– Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Par ces mots, il fustige une relation inégalitaire, voire une forme de tutelle. Pour Abdurahman Tiani, le départ de la France est légitime. – Les Français disent qu'ils sont là pour combattre les groupes djihadistes. – Mais hélas, la situation n'a fait qu'empirer. Et cela dure depuis une dizaine d'années. Donc si la France est là pour lutter contre le terrorisme et que la situation sécuritaire ne s'améliore pas, ils doivent quitter le Niger. – Les attaques contre le pays s'intensifient, notamment dans la zone des trois frontières, avec des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. C'est à cause de ces attaques que le coup d'État a eu lieu, précise le général. Le Niger mise désormais sur la coopération de défense signée avec le Mali et le Burkina Faso, l'AES, Alliance des États. C'était le 16 septembre dernier à Bamako, le Niger a trouvé des alliés. Dans cette interview, le général Tianyi égratigne également la CDAO, coupable à ses yeux de mettre le pays sous embargo, sans chercher à comprendre les raisons du putsch. Pour lui, plutôt que de la défiance vis-à-vis des militaires, cela a créé une forme d'union sacrée entre le peuple et les nouvelles autorités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada